Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci car on vient de passer le palier des 25 000 abonnés. Et oui, ça commence à chiffrer et c'est pour ça que je voulais vous remercier d'être fidèle chaque semaine. Et comme vous le savez depuis le début de ma chaîne, à chaque fois qu'on passe un pilier de 1000 abonnés, je vous annonce un nouveau concours. Et pour ce concours, un nouveau gimmick à gagner. Mais avant de vous en parler, je vous laisse tout de suite avec la démo de ce dernier. C'est parti ! Allez, on se retrouve pour la démo et pour ce tour, un jeu de cartes, 52 cartes différentes dans lesquelles le spectateur choisirait une carte librement. Bien entendu, s'il veut mélanger les cartes, c'est possible également. Et ensuite, il choisit la carte qu'il veut, par exemple ici, le set de trèfle. Le set de trèfle pourrait être signé, ce n'est pas obligatoire, mais on pourrait pour la rendre unique. Et ensuite, dans tous les cas, on va la perdre quelque part. Alors pour vous montrer que je ne triche pas, elle est vraiment dans le milieu du jeu, on va l'enfoncer nettement. Voilà. Et regardez bien, si on fait un petit mouvement comme ceci, juste comme ceci. On peut voir que le jeu s'ouvre seul. Ensuite, il suffit de se charger en électricité statique. Bien entendu, c'est le spectateur qui peut le faire. Et juste en faisant une petite pression comme ceci, hop, une carte, une seule, c'est jette. Ça serait fou que ce soit la carte choisie, le set de trèfle. Et bien entendu, le jeu peut être laissé au spectateur, il n'y a rien à voir à vraiment. On peut faire ce qu'on veut en deck. Et vraiment, pour cet effet, ça vaut vraiment le coup. Et voilà, j'espère que cette petite démo vous aura plu. Et aujourd'hui, j'ai tenté de vous faire gagner le gimmick choc. Alors pourquoi choc ? Pourquoi je vais vous parler de ce gimmick ? Tout simplement car c'est un gimmick qui est très pratique et qui ne vous gênera pas. Vous êtes sans doute comme moi, vous aimez travailler en fait sans être trop chargé, sans avoir plusieurs paquets de cartes sur soi, être assez léger et avoir des effets à réaliser à tout moment. Et du moment que vous utilisez un jeu de cartes pour réaliser vos tours préférées, choc peut s'intégrer dans le jeu sans vous gêner. Et c'est ça qui est génial avec ce gimmick. Le gimmick, une fois placé dans le jeu, en fait, il ne vous gênera plus. Vous allez pouvoir réaliser vos manipulations, vos mélanges préférés, vos routines préférées. Franchement, il ne gênera pas. Et quand vous le désirez, à tout moment, vous allez pouvoir réaliser la routine de choc. Cette routine que vous avez vue dans la démo, donc une carte choisie, perdue dans le jeu, le jeu s'ouvre tout seul et ensuite la carte est éjectée. C'est facile à faire, ça fonctionne tout seul et franchement, à la fin, on peut tout donner à l'examen. Il n'y a rien à voir. Alors vous êtes en train de me dire, mais comment c'est possible de pouvoir laisser le jeu à l'examen alors que le gimmick, il est à l'intérieur ? Quand je dis que vous pouvez laisser le jeu à l'examen, c'est-à-dire que le gimmick est tellement discret que franchement, le spectateur s'il prend le jeu en main, il ne le verra pas. Après, pour être honnête avec vous, s'il examine les cartes une par une, forcément, il va tomber sur le gimmick et il verra l'astuce. Mais entre nous, en tout cas, moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé qu'un spectateur récupère mes cartes et les examine une par une, les 52 une par une, ça prend du temps déjà et franchement, je ne pense pas qu'il n'ait que ça à faire. Et de toute façon, dès lors que vous tendez le jeu de cartes, vous lui dites, vas-y, tu peux examiner, le spectateur se dit, ouais, en fait, s'il me donne le jeu à regarder, c'est qu'il n'y a rien à voir. Ça, c'est une petite subtilité cadeau pour vous. Vous l'avez compris, c'est le genre de gimmick que vous placez dans le jeu, que vous oubliez, que vous utilisez quand bon vous semble. Vous n'avez pas à préparer votre jeu à l'avance, vous laissez le gimmick dedans et vous ne touchez plus. Et peut-être qu'un jour, hop, vous avez une petite idée, le spectateur te dit, ah, tu sais, éjecter une carte. Et boum, vous utilisez votre gimmick. Sans pour autant avoir préparé à l'avance le jeu en ayant préparé le gimmick à l'intérieur. Bref, vous l'avez compris, c'est le genre de gimmick peu connu mais vraiment qui est très efficace. Après, si je devais donner quelques points négatifs sur le gimmick, Pour être honnête avec vous, en fait, le gimmick va vous permettre uniquement de réaliser cette routine, une seule routine. Donc, ce n'est pas vraiment un outil comme on pourrait le voir avec d'autres gimmicks. Mais plus un gimmick de secours ou tout simplement un tour de secours que vous pouvez faire quand bon vous semble. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça reste très bon parce que c'est très discret. Vous le laissez dans le jeu, vous êtes prêt à tout moment. C'est très facile à faire, franchement, ça marche tout seul. Il suffit de perdre la carte dans le jeu, c'est vraiment clean. On n'a pas de mouvement suspect. Le jeu s'ouvre. Le spectateur peut même taper sur le jeu pour que la carte s'éjecte. Franchement, quoi de plus pur ? Au niveau du prix, c'est vendu aux alentours de 10€. Donc, voilà, rapport qualité-prix, on est très bon. C'est de la qualité bicycle. Donc, voilà, sur ce point, il n'y a rien à dire. Comme d'habitude, pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et pour les autres, c'est parti pour le concours. Et si vous êtes encore là, c'est que vous voulez tenter votre chance pour gagner le gimmick shock. Pour ce faire, c'est très simple, on va faire ça sous forme de tirage au sort. Comme d'habitude, trois choses à faire. 1. Être abonné à la chaîne YouTube, celle-ci, tuto magie. 2. Likez la vidéo, c'est important, sinon votre participation ne sera pas validée. 3. Un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Alors, n'importe quoi, ce que vous voulez, l'essentiel, c'est qu'il y a un seul commentaire. Pas deux, attention, deux, ça vous disqualifie automatiquement. Donc, un commentaire, je les lis tous, ça fait toujours plaisir à lire. Le tirage au sort se fera dans la prochaine vidéo. Et je l'annoncerai le gagnant directement dans la vidéo. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En ce moment, il fait vraiment très chaud, c'est très difficile de faire des vidéos sur YouTube. Donc, je vous remercie d'autant plus d'être fidèle et de les regarder chaque semaine. Et en tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !